Derrière les portes comme celle-ci, l'inattendu parfois surgit. Le jardin de rocailles de l'hermitage saisit le regard du visiteur. Un bric à bras coordonné de ciment et de pierres amoncelées, façonnant des chapelles, des grottes, des niches, figées dans une végétation printanière. Une sorte de palais idéal, de la même époque que celle du facteur cheval. Comme lui, son auteur, Émile Damido, était un autodidacte, un ermite, avec en tête un rêve mystique qu'il mit 30 ans à réaliser. Comme il n'a absolument rien laissé, ni comme écrit, ni comme dessin, on ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu faire. Je pense que c'est vraiment de l'art spontané, de l'art brut. On empile, il avait une vision finale sans doute dans sa tête. En haut de ce double escalier, le panorama sur la ville de Lyon est unique. Ce qui rend ce jardin de prière encore plus précieux aux yeux des Saint-Cyreaux. Mais le temps et l'érosion ont fait des dégâts. Et la restauration complète, chiffrée entre 5 et 600 000 euros, est trop lourde pour une commune de 5 500 habitants. Il nous faut le faire connaître, parce qu'il faut le restaurer, parce qu'il faut le sauvegarder, et que ça fait partie du patrimoine, non seulement du patrimoine de la commune de Saint-Cyre, mais c'est aussi un patrimoine du territoire des Monts d'Or, et c'est un patrimoine de la métropole. L'appui que nous avons aujourd'hui avec la Fondation du patrimoine, c'est un appui qui est clé, qui est fondamental. Ça nous ouvre en tout cas les portes pour avoir le contact avec des financeurs possibles. La mairie a reçu le prix Ronalpin du patrimoine, et relance aussi sa souscription publique. Le jardin de l'Hermitage sera exceptionnellement ouvert ce dimanche aux visiteurs, prêts à les transformer en mécènes. Merci.